Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis avec Aurélia qui est nutritionniste et on va vous parler principalement de comment faire ces trucs et astuces pour perdre 2-3 kilos avant l'été ou même après d'ailleurs. Est-ce que tu veux dire quelques mots pour t'introduire, te présenter ? Alors bonjour à tous, je m'appelle Aurélia, je suis nutritionniste à Puy. J'ai mon cabinet où je reçois pour des consultations. Je partage aussi à travers des recettes, des ateliers. Voilà, mon but c'est vraiment de pouvoir vous accompagner dans votre démarche de mieux-être via l'alimentation avec ou pas une perte de poids. Mais aujourd'hui, je vais vous partager des petites astuces pour l'été. Voilà, donc Aurélia, elle est aussi partenaire BioBuddy et du coup, on a le droit à tous ces bons conseils et des astuces. Alors dis-nous tout, on t'écoute. Alors la première astuce qui n'est pas un secret, je pense, pour tout le monde, c'est l'hydratation. Et je pense que tu es la première à le conseiller durant tes coachs de sport. C'est de beaucoup, beaucoup boire. Pourquoi ? Parce que l'organisme a besoin de pouvoir éliminer l'excès de l'alimentation ou même l'excès de se détoxifier au final, tout simplement. C'est la meilleure voie de détox, c'est via la transpiration. Et quand on ne transpire pas, ça veut dire qu'on ne boit pas assez. Et du coup, le corps, il accumule. D'où le fameux problème de rétention d'eau. On dit souvent que quand on fait de la rétention d'eau, il faut beaucoup boire. Oui, il faut beaucoup boire et non pas le contraire, chose que j'entends souvent au cabinet. Je fais de la rétention d'eau, donc j'arrête de boire. Et non, c'est le contraire. Si le corps fait de la rétention d'eau, c'est parce que justement, on ne boit pas assez. Donc, il garde ce qu'il peut garder. Ok. Et tu conseilles de boire de l'eau tempérée, ou on entend aussi de mettre du citron, des fois même du vinaigre. C'est quoi que tu conseilles ? De l'eau, tout simplement. De l'eau, tout simplement. Elle peut être filtrée ou pas. Elle peut être avec des minéraux, ce que je conseille après une activité physique. Parce que dans la transpiration, on perd forcément nos minéraux à nous. Donc, c'est bien de pouvoir les récupérer après un entraînement physique. Ça peut être, je ne sais pas si je peux dire des marques. Oui, tu peux. Les eaux qu'on aime au final, elles sont toutes enrichies en minéraux. Donc, c'est bien de pouvoir varier entre l'eau du robinet filtrée et une eau minérale. Ok, d'accord. Et la rétention d'eau, ça peut aussi être lié, on entend des fois, à une alimentation trop salée. Trop salée. Aussi. Oui, exactement. Et pour ça, l'organisme a besoin d'avoir de l'eau. Après, une chose qu'on ne sait pas avec l'eau, c'est que le fait de beaucoup boire va augmenter le métabolisme. Ok. Parce que l'eau, c'est la première substance vitale de notre organisme. On peut vivre trois semaines sans manger, mais on ne peut pas vivre trois jours sans boire. Donc, forcément, plus on boit, plus on donne à notre organisme de la matière pour pouvoir travailler. Ok. Et donc, plus notre corps va consommer aussi au repos. C'est le métabolisme. Exactement. Ça, c'est bien. Voilà, exactement. Donc, en fait, pour avoir un langage un peu plus parlant, plus on boit, plus on accélère notre métabolisme qui est plus à même d'éliminer. Ok. Première astuce. On note. Voilà. Parfait. Est-ce que tu as d'autres astuces pour une perte de poids ? Alors, est-ce que je peux prendre un document ? Oui. On profite quand on est au cabinet. Mais, ça va forcément parler à tout le monde, mais oui, c'est de mettre la moitié de l'assiette de légumes. Voilà. C'est la première chose que je travaille au cabinet avec beaucoup, beaucoup de personnes parce qu'on ne mange pas assez de légumes. Et les légumes, ce n'est pas parce que c'est pauvre en calories, c'est juste parce que c'est riche en nutriments. Et que justement, on a besoin d'amener ces nutriments à notre organisme pour qu'ils puissent travailler. Donc, en été, on profite au fait de la variété de légumes de saison pour charger nos assiettes en divers légumes. Plus c'est coloré, plus ce sera riche forcément en vitamines, en minéraux, mais aussi en antioxydants et en fibres. Et c'est des fibres qui nous aident à éliminer. Ok. Des crudités, oui. On mélange de cru et de cuit et on y va sur les crudités. Parce que les crudités, forcément, sont plus gorgées d'eau, sont plus gorgées aussi de fibres. Et donc, du coup, vont couvrir plus la satiété entre les repas. Ok. D'accord. Et puis ça, en fait, si on a encore faim après un repas, ça, on peut un peu en manger à volonté de ces légumes. Les légumes. Pas avoir la sensation de faim après. Les légumes, oui. Généralement, quand on charge vraiment bien l'assiette en légumes crus, cuits pendant un repas, avec une bonne protéine, j'ai envie de dire, que la personne ait une alimentation végétarienne, végétalienne ou pas, les protéines et les légumes et les bonnes graisses, c'est ce qui couvre relativement bien notre alimentation. D'accord. Ok. Et ça peut être, enfin, légumes bio ou pas forcément ? C'est mieux ? Voilà. Moi, je suis pour que si on mange de saison et locale, le bio n'est pas toujours nécessaire. Maintenant, si on va faire ses courses dans des grandes surfaces, oui, on peut prendre du bio. Maintenant, si on va dans une ferme de proximité, le bio n'est pas nécessaire. D'accord. Et puis légumes congelés, frais, ça peut aussi être pratique ? Alors, idéalement frais. Maintenant, si on n'a pas le temps à les congeler, bah oui. Mais il ne faut pas qu'il y ait des ajouts dedans. Il faut toujours regarder derrière. C'est des fois, il y a des bouillons, etc., qui sont trop salés, etc. Donc, il faut en prendre le plus simple possible. D'accord. Ok. Parfait. Donc, les légumes à volonté, midi soir. Oui. Le soir, plutôt préjudice, j'ai les légumes cuits. Ok. Plus facile à digérer. Plus facile à digérer. Et cuit vapeur parce qu'il y a une conservation des nutriments. Et puis en collation, oui, en collation, ça peut être des carottes crues, du céleri, accompagné de l'agineux, puis même des fruits, j'ai envie de dire. Les fruits en pot aussi. Oui, mais pas la même quantité que les légumes. C'est bien sucré. Ça reste du sucre. L'avantage avec les fruits d'été, c'est qu'ils sont très peu sucrés, comme les fruits rouges. D'accord. Ceux-là, ils sont gorgés d'antioxydants et ils sont très peu sucrés. Même les cerises, par exemple. Elles sont sucrées. Oui. Mais après, on parle de quantité. Oui. Ok. C'est plus la quantité qui va influencer le taux de sucre, en fait, du fruit. D'accord. Ok. Parfait. C'est noté pour cette astuce-là aussi. Autre astuce. Moi, j'entends souvent, je suis ballonnée. Oui. Je suis ballonnée en train de jouer. Ok. Enfiant ça aussi. Je suis ballonnée après les repas, etc. Et forcément, le ballonnement, bah oui, ça induit une prise de poids. Ou en tout cas, un frein à la perte de poids. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne mâche pas. D'accord. On mange trop vite. On ne mâche pas. Forcément, quand on mange trop vite, on ne mâche pas. Quand on ne mâche pas, on se crée des difficultés de digestion. Donc, du coup, on ballonne. Et puis, la conséquence, au fait, de tout ça, c'est qu'on mange trop. Ok. Bah voilà. On n'a plus cette sensation. Bah, on mange trop parce qu'en fait, on n'a pas le temps de... L'organisme n'a pas le temps de répondre à cette quantité d'aliments ingérés et n'a pas le temps de nous envoyer ce signal de satiété qui, généralement, nous arrête au bon moment lors de notre repas. Et du coup, on mange trop. Ok. Et ça, c'est forcément... La plupart du temps, c'est la cause d'une prise de poids ou en tout cas, d'un frein à la perte de poids. D'accord. Parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter au bon moment. Ok. On mange trop. Donc, l'idée, c'est de se poser, de prendre du temps pour manger. De mâcher. Et puis, forcément, quand on mange des crunités, on est obligé de mâcher. Oui. Donc, c'est plutôt bien de faire le lien entre les crudités et le fait de mâcher parce que, quand on mange des crudités, on est obligé de mâcher. Ok. Donc, généralement, il faut mâcher à peu près 15 fois avant d'avaler. Ok. Maintenant, je ne vais pas vous demander de compter combien de fois il faut mâcher. Mais c'est bien de mâcher. Ok. Il faut bien mâcher. Il faut prendre son temps pour manger. Il n'y a pas de... On entend souvent 20 minutes pendant les repas. Oui. Mais quand on mange quelque chose qui est d'une plus petite quantité, on ne va pas mettre 20 minutes. Oui. Donc, mais par contre, il faut bien veiller à mâcher les aliments. D'accord. Voilà. Ok. Et on entend aussi souvent les ballonnements que c'est lié au gluten, au lactose, ce genre de choses. Oui. Ou parfois ? Ça peut. Ok. Lactose, pas. Mais gluten, oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont intolérantes ou qui ne digèrent pas facilement le gluten parce que l'intolérance est un peu plus poussée quand même, qui ont des difficultés à digérer le mauvais gluten parce qu'aujourd'hui, on l'a partout. Oui, c'est vrai. Ok. Après, voilà, je vous invite à venir me voir ou à simplement noter quand vous ballonnez que vous avez mangé par exemple du pain ou des pâtes qui sont industrielles. Ça, c'est le mauvais gluten, c'est tout ce qui vient de l'industrie agroalimentaire. D'accord. Donc, un premier geste, mieux mâcher, prendre son temps et puis peut-être réduire un peu les... Réduire les quantités. Oui. Ah, le gluten. Réduire les quantités, ça va être la première démarche en fait. D'accord. Pour pouvoir mieux mâcher et réduire en fait, pour pouvoir écouter ses sensations alimentaires. Ok. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu as encore d'autres conseils ? Oui. Du coup, vu qu'on parlait de mâcher et qu'on parlait de satiété, ça me fait rebondir sur les sensations alimentaires. Voilà. S'écouter. Donc ça, c'est un peu facile. C'est des astuces qui sont un peu faciles, vous me direz. Mais en fait, c'est des astuces de base. Manger quand on a faim et s'arrêter à satiété. Moi, j'entends très souvent, pendant les vacances, j'ai perdu du poids. Je ne comprends pas et pourtant, j'ai mangé tout ce que je voulais. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, bon déjà, il n'y a pas le stress du quotidien qui influence beaucoup l'alimentation. Et puis, deuxièmement, en vacances, on s'écoute. On mange à l'heure qu'on veut. On mange à l'heure qu'on veut. Pourquoi ? Parce qu'on a faim. Oui. Et on s'arrête à satiété parce qu'en fait, on n'a pas peur de se dire, demain, je n'aurai pas le droit d'avoir ce gâteau ou cette tranche de pizza ou ce carré de chocolat. Donc, en fait, on s'écoute tout simplement. On mange ce qu'on veut. On mange quand on a faim. Et on s'arrête toujours à satiété. Donc, à satiété, c'est vraiment quand on n'a plus faim. Parce qu'on entend des fois qu'il faudrait toujours avoir un peu faim à la fin d'un repas. C'est juste. Oui, c'est juste. Les Japonais mangent comme ça. Ils s'arrêtent toujours avant satiété pour jamais avoir le ventre complètement plat. OK. Donc, ça, c'est très juste. Après, aujourd'hui, dans notre société actuelle, on ne s'écoute pas du tout. Oui. Ça veut dire qu'on mange à des horaires qui sont fixés. Oui. Parce qu'on doit manger à cet horaire-là, parce qu'on doit retourner au bureau ou on doit... Donc, en fait, on mange sans faim. Et puis, généralement, quand on mange sans faim, on n'a jamais la satiété. OK. Parce que la faim et la satiété sont réglés par deux hormones. Et l'une est régulée par l'autre. Ça veut dire que si on mange sans faim, on ne va jamais pouvoir s'arrêter. On ne va jamais pouvoir concentrer la satiété. D'accord. OK. Mais du coup, quelqu'un qui travaille, qui a des horaires de bureau, comment il peut faire ? Eh bien, il faut peut-être réduire un peu les quantités des repas principaux. Encore ce matin, j'entendais quelqu'un qui me disait, je mange plus au repas de midi, parce que j'ai peur d'avoir faim l'après-midi et je ne peux pas manger. En fait, c'est faux de penser comme ça. Parce que manger plus, ça veut dire donner plus d'énergie à son organisme. En tout cas, plus que ce qu'il a besoin sur le moment. Donc, en fait, il ne sait pas quoi en faire. Donc, il va le transformer en graisse et on va prendre du poids. D'accord. C'est comme si tu remplissais un verre d'eau plus que son contenant. OK. Le reste va déborder. Donc, même admettons qu'on ne mangerait qu'une fois par jour, mais un repas énorme, eh bien, on pourrait prendre du poids en une fois. Bien sûr. Alors que les personnes qui mangent plusieurs petits repas par jour ne prennent pas de poids. Parce qu'en fait, ils s'écoutent. OK. Et ça, c'est vraiment, ça dépend de chacun d'entre nous. Il y a des personnes où trois repas par jour leur suffisent. Et il y a des personnes qui ont un très petit appétit. Et du coup, ils vont manger des petits repas pendant la journée, mais effectivement, jamais prendre de poids. Oui. On entend tellement de choses. Et au fait, il faut juste revenir à la base. Et les seules personnes aujourd'hui qui s'écoutent, qui ont leur sensation alimentaire, c'est les enfants. OK. D'accord. Ils mangent quand ils ont faim. Oui. Et ils s'arrêtent quand ils sont à la société. Donc, un jour, ils vont beaucoup plus manger que d'autres. Et voilà. OK. C'est ça. Mieux s'écouter. Bah, oui. Et il faut accepter. Et ne pas faire de réserve en se disant, ce soir, je mange une salade. Non, jamais. Alors, ça, c'est la chose qu'on entend souvent. Je vais au resto ce soir avec ma copine. Donc, à midi, je mange une salade. Mais ça, c'est faux. Parce que du coup, tu arrives au repas du soir. Super fin. Et t'as hyper faim. Exactement. Et au fait, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Et puis au bout d'un, tu fais péter la balance. Et en plus, après, tu vas au lit. Exactement. Cata. Voilà, exactement. OK. Et du coup, ça me permet de rebondir sur une autre astuce. Mangez léger le soir. Sans féculents ? Alors, pas forcément sans féculents. Ça, c'est un mythe. Ça, c'est un mythe, oui. D'accord. Ça, c'est un gros mythe. Par contre, pour l'été, c'est vrai que c'est quand même mieux de privilégier des repas qui sont dissociés. Surtout le soir. Et dissocier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fait, on ne mélange pas les protéines animales avec les féculents. OK. Donc, on va plus axer protéines animales, légumes ou féculents, donc céréales complètes, parce que forcément elles sont plus intéressantes pour la glycémie, pour les fibres, pour les vitamines, les minéraux, etc. Avec des légumes. OK. Donc, ça fait deux types de repas différents. Donc, ça ne veut pas dire qu'on exclut les féculents, ça veut dire qu'on ne mélange pas, on n'associe juste pas pendant le même repas protéines et féculents. OK. Parce que les deux sont trop difficiles à digérer. Et surtout que, comme tu l'as dit, après, on va se coucher. Oui. Idéalement, il faut manger deux heures avant de se coucher ? Trois à quatre heures. Trois à quatre heures. Oui. Donc, les Suisses qui mangent super tôt, c'est bien en fait. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Et on entend souvent parler de ce jeûne intermittent. Oui. Voilà. Le jeûne intermittent, ça fait perdre du poids, etc. Oui, bien sûr. Toute modification dans l'alimentation, au début, va faire perdre du poids. Mais au bout d'un moment, le métabolisme, il s'habitue. Donc, en fait, on ne perd plus de poids. Donc, mince, je ne comprends pas, je ne perds plus de poids. Oui. Et pourtant, ça marchait bien au début. Bah oui, mais le corps, il s'habitue. Le seul jeûne qui est, pour moi, physiologiquement intéressant et qui a du sens, c'est le jeûne nocturne. C'est-à-dire ? Bah, c'est le jeûne qu'on fait le soir, en temps de temps. Ah, voilà, c'est tout. D'accord. Bien sûr, parce qu'il est naturel, en fait. Ok. Donc, c'est pour ça que c'est bien de se dire, bah voilà, je mange mon dernier repas du soir, allez, 3-4 heures avant d'aller me coucher. Oui. Et du coup, ce jeûne de 12 heures, bah tu l'as. Oui, au final, ça fait le fameux jeûne intermittent. Bah bien sûr, mais du soir, parce que tu vas te coucher. Oui. Et c'est à ce moment-là que le corps se répare, c'est à ce moment-là que la peau se régénère, c'est à ce moment-là que les organes travaillent. Donc, ça a du sens d'alléger, au fait, tous les organes qui ont besoin de travailler le soir. Ok. Et en venu, son dormi. Exactement. Ah ouais, alors ça, et ça, dans la perte de poids, c'est hyper important. Le sommeil ? Ah oui, oui. 8 heures ou moins ? 8 heures, ça dépend des personnes. Ok. On entend souvent, il faut dormir à 8 heures, mais ça dépend des personnes. Moi, je sais que 7 heures, ça me suffit. Si je dors à 8 heures, je suis fatiguée. D'accord. Ouais, parce qu'au fait, plus tu dors, plus t'es fatiguée aussi. C'est peut-être ça que j'ai. Donc, tu vois, c'est un peu... Il faut trouver, au fait, ses heures. Ok. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as encore un autre conseil ? Les protéines dans l'alimentation, indispensables. Oui. Ça, je pense que tu le sais en tant que sportif. Quand on est dans une recherche de perte de poids, les protéines, c'est important. C'est important, pas trop non plus, parce que comme tous les aliments, plus on déséquilibre l'alimentation, plus on donne d'un certain groupe d'aliments à son organisme, plus il va stocker. Ok. Parce que comme pour tous les macros, les lipides, les glucides et les protéines, c'est un équilibre, au final. Mais les protéines, dans une recherche de perte de poids, ont une certaine importance parce que c'est elles qui vont couvrir la satiété entre les repas. D'accord. Et, par la même occasion, les protéines font augmenter le métabolisme. Parce qu'elles demandent plus de travail à la digestion. Donc, du coup, forcément, le métabolisme... On consomme plus pour digérer. Exactement. Ok. Et au lieu de manger tout le temps un steak de viande rouge, c'est pas terrible. Qu'est-ce que tu conseilles aussi comme protéines végétales ? À part, on connaît le tofu, mais... Alors, au fait, je vais faire un peu une journée alimentaire en termes de protéines, si tu veux bien. Le matin, des protéines animales. Ok. La base. Évitez toujours de consommer du cerré maigre avec de l'avoine. D'accord. J'entends souvent, mais très souvent ça. Et au fait, oui, c'est bien de temps en temps, mais à force, ça crée des problèmes digestifs. De l'acidité ou... Des problèmes digestifs. Ok. J'entends souvent de la diarrhée, etc. Ah oui, d'accord. Il faut varier. Pour moi, la protéine parfaite au repas du matin, c'est l'œuf. Ah oui. L'œuf a une valeur nutritionnelle qui est de 100. Donc, c'est vraiment la meilleure protéine qu'on peut amener le matin. En plus de ça, si on privilégie des œufs qui sont bio ou d'une ferme d'à côté, où on sait que les poules sont bien nourries, forcément, dans le jaune d'œuf, qui est la base d'acide gras, au fait, de l'œuf, va être riche en oméga-3. Ok. Donc, c'est, pour moi, la base du petit déjeuner, c'est l'œuf. Après, on peut varier œuf, dinde, jambon, fromage de brebis. Voilà. D'accord. Et l'œuf, la cuisson, c'est égal ? Ouf à la coque. Ouf à la coque, c'est mieux. Ouf à la coque, c'est mieux, parce que le blanc, du coup, va être cuit. Ça, c'est riche en protéines. Et le jaune va être cru. Ok. Riche en oméga-3. D'accord. Voilà. À midi, c'est bien d'avoir des protéines animales. Ouais. Au fait, c'est bien d'avoir ce type d'alimentation où on va privilégier les protéines animales aux deux repas du matin et le végétal aux deux repas du soir. Toujours passer plus digeste. Exactement. Ok. Voilà. Donc, à midi, une fois par semaine de la viande rouge, oui. Et puis, le reste, volaille, poisson. Pourquoi pas tout foutenpé, des fois, pour varier un peu. Oui. D'accord. Et puis, le soir, c'est toujours bien d'amener les oméga-3. Ok. Poissons gras. Donc, saumon, thon, sardine, anchois, macro. Et puis, les autres poissons gras de la région. Ça existe aussi chez nous. Accompagné de légumes, si on mange dissocié. Oui. Voilà. On a noté. Voilà. Et puis, si on mange végétarien, végétalien. Oui. Tofu, oui. On a alors du tofu suisse. Ok. Voilà. Parce que le tofu des grandes surfaces, c'est souvent du tofu modifié. Donc, pas très digeste. Du tempeh, qui va être beaucoup plus riche en glisse de protéines. Parce que c'est aussi du soja. C'est du soja fermenté. D'accord. C'est un bloc comme le tofu. Sauf que c'est un peu particulier. C'est un goût de noisette. Moi, je trouve ça délicieux. La consistance est complètement différente que le tofu. Et il faut le cuire. Ok. Mais c'est beaucoup plus riche en protéines. C'est riche en probiotiques parce que c'est fermenté. D'accord. Et puis après, voilà, il y a le vitamine B, etc. Donc, c'est plus intéressant. Ok. Pour les personnes qui ne sont pas intolérantes au gluten, le saïtan est très intéressant aussi. D'accord. Parce qu'il y a des grains de blé qui sont fermentés. Et ça ressemble à la texture à de la viande, en fait. Ok. Donc, c'est pas mal. D'accord. Voilà. Et puis, ces mélanges qu'on trouve dans le commerce, ces faux steaks, voilà, végétariens, végétaliens... Non. C'est plein de chenilles. C'est plein de chenilles. Il faut éviter... Alors, quand on va dans les grandes surfaces, il faut privilégier les aliments bruts. Oui. Toujours. Et ça, ça va aussi aider dans la recherche de perte de poids parce qu'il n'y a aucun conservateur. Il n'y a aucun sucre. C'est pas trop salé, etc. Tous ces aliments transformés, on l'oublie. Ok. On se dirige vraiment vers les aliments bruts, vers ce que mangeaient nos grands-parents. Ok. Voilà. D'accord. Voilà. Il faut se mettre au four mou. Un petit peu. Un petit peu, au fait. Même pas. Tu vois, parce qu'en été, tu peux facilement, je ne sais pas, cuire ton poulet ou même prendre une boîte de thon à l'huile d'olive, s'il vous plaît. Pas un thon à l'eau. Ce n'est pas très bon. C'est meilleur à l'huile d'olive. Et puis, c'est des bonnes huiles en plus. Une boîte de thon. Tu peux rajouter des légumes crus. Il y en a plein. Et puis, rajouter des olives, etc. Et là, tu as un bon repas dissocié pour le soir. Et privilégier, voilà, comme j'ai dit, les légumes cuits. Mais, tu vois, c'est... Ouais. Au fourneau, même pas. Ouais. C'est vrai. Voilà. On n'a pas d'excuses. Non. Et puis, dernière astuce. Ouais. Une petite dernière astuce. Pour le soir, quand on privilégie les céréales, on va privilégier les céréales à un index glycémique bas. Ok. Toujours dans une recherche de perte de poids, bien entendu. Parce qu'ils vont moins faire monter la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et pour ça, pour moi, il y a trois céréales... Enfin, deux céréales phares. C'est le quinoa et le riz sauvage. Ok. Et les lentilles. Peu importe, les lentilles rouges, comme on a, les vertes. Peu importe. Ok. Après, les lentilles vertes et les noires sont un peu plus intéressantes. Parce que les rouges, elles sont... Alors, à moins qu'on achète vraiment les vrais rouges. Parce que les rouges qu'on trouve dans le grand commerce, c'est de la purée. Chaque fois qu'on les cuit, ça, c'est de la purée parce qu'elles sont modifiées. D'accord. Donc, voilà. Je croyais que c'est juste que je l'ai raté. Non, non. Au fait, c'est cuisson rapide, comme les pâtes cuisson rapide, le riz cuisson rapide. Ça, on oublie. Ok. C'est un index glycémique beaucoup trop élevé. D'accord. Parce qu'il modifie l'amido. Ok. Voilà. Donc, vraiment privilégier les index glycémiques bas le soir quand on se dirige vers un repas à base de féculents et légumes. Oui. Ce qui est très bien pour dormir. Quand on axe nos repas à type céréales, index glycémique bas et légumes, on va mieux dormir. D'accord. Donc, on évite quand même le plat de pâtes avant de dormir. Oui et non. Oui et non. Et ces pâtes, justement, de lentilles ou maintenant il y a ces pâtes de pois chiches. Alors, pourquoi pas ? Un petit peu mieux. Après, il faut faire attention parce que ce n'est pas très digeste. D'accord. Parce que généralement, c'est des farines qui sont où ils ont broyé les légumineuses à sec. Oui. Elles ne sont pas cuites. Ok. Donc, ce qui rend la fibre moins digeste. D'accord. Si tu cuis les légumineuses. Ok. Donc, vraiment faire attention, s'écouter, ne pas se dire, voilà, les légumineuses, c'est tendance, je les mange, j'ai mal au ventre, mais ce n'est pas grave, c'est tendance. Non. Quand on ne digère pas quelque chose, on l'enlève à l'alimentation. Ok. D'accord. Très bien. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Super. Merci pour tous tes conseils et astuces. Avec plaisir. J'espère que vous avez aussi appris plein de choses. En tout cas, moi, j'en ai appris. Merci beaucoup, Aurélia. Merci à toi, Émilie. Et puis, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo en ligne. On vous souhaite une belle journée et à tout bientôt. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada